Première nuit de prison après 16 ans de cavale pour Radko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, dont le premier interrogatoire a été suspendu pour raison de santé, attend d'être transféré à La Haye pour être jugé par le tribunal pénal international. Mladic est notamment accusé de génocide pour le massacre de 8000 personnes à Srebrenica en 1995. Cinq puissantes explosions ont secoué cette nuit le secteur de la résidence du colonel Kadhafi, près du centre de Tripoli. Le site de Bab al-Zizia avait déjà été la cible de raide de l'OTAN en début de semaine. Tripoli a proposé jeudi un cessez-le-feu, mais écarté tout départ du leader libyen, alors qu'au sommet du G8, Nicolas Sarkozy évoquait la possibilité de discuter de son sort s'il quittait le pouvoir. Comment soutenir les révolutions dans le monde arabe ? C'est sur cette question que planche chef d'État et de gouvernement du G8 au deuxième jour du sommet de Deauville. Invité d'honneur, Tunisie et Égypte devraient se voir proposer un partenariat durable accompagné d'une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est un moment très attendu par les familles des victimes. Les enquêteurs publient ce vendredi une note explicative des circonstances de l'accident du vol Rio-Paris qui a coûté la vie à 228 personnes en juin 2009. Selon France Info, qui dit avoir eu accès aux documents, l'avion a décroché après une série d'incidents. L'équipage aurait alors appliqué une procédure classique, mais inadaptée et inefficace pour en reprendre le contrôle. Les garçons en rêvaient, les filles l'ont fait. Lyon est le premier club français, vainqueur de la Ligue des champions de football féminin. Les Lyonnaises ont battu jeudi soir les Allemands de post-dame 2-0 à Londres.